Salut, c'est André. Aujourd'hui, dans cette longue vidéo, je vais partager avec vous tout ce que vous devez savoir sur la vente en ligne d'infoproduits. Donc, si vous vendez des e-books, des formations, des coachings, cette longue vidéo est pour vous. Je vais essayer de vous amener un maximum de valeur. Donc, installez-vous confortablement, prenez des notes, regardez cette vidéo en plusieurs fois parce qu'il y a de la valeur jusqu'au bout. Donc, je m'appelle André Dubois. Moi, personnellement, devenir infopreneur, ça a profondément changé ma vie. Aujourd'hui, je travaille de chez moi, j'habite à 10 minutes de la mer, j'ai embauché mon épouse et ça me permet, ce métier d'infopreneur, d'avoir une très grande liberté de temps. Et donc, ce que j'essaye de faire à travers mes articles de blog et mes vidéos YouTube, c'est vous montrer comment en faire autant. Donc, abonnez-vous si vous en voulez plus. Allez, on y va tout de suite dans notre longue vidéo sur la vente d'infoproduits avec un premier concept qui est super important et qui va changer vos ventes. C'est le concept de l'angle d'attaque. Alors, c'est quoi l'angle d'attaque ? L'angle d'attaque, c'est l'art de rendre un produit pas sexy, pas désirable en produit sexy, désirable. Et pour vous expliquer ça, je vais vous raconter trois exemples véridiques. Et ces trois exemples vont vous permettre de comprendre de quoi je parle. Le premier exemple, ça concerne un de mes potes qui a un business sur l'apprentissage de l'anglais. Donc, il a une très grosse chaîne YouTube sur l'apprentissage des langues, sur l'apprentissage de l'anglais. Et il venait de faire une nouvelle formation. Et il m'appelle, il me dit « Ouais, André, j'ai fait une nouvelle formation. » C'est sur les verbes irréguliers et les verbes prépositionnels. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la grammaire anglaise. Mais les verbes prépositionnels, c'est les verbes que les anglophones utilisent tout le temps dans le langage courant. Par exemple, « put me in », ça veut dire « loge-moi ». On rajoute une petite préposition au verbe et on en change le sens. Et quand vous écoutez les films, ou si vous allez à Londres ou aux États-Unis, vous vous rendrez compte qu'ils utilisent tout le temps, tout le temps, tout le temps, un noyau dur de verbes et ils changent les prépositions et ils s'expriment beaucoup comme ça. Et on s'est dit « Ouais, mais apprendre les verbes irréguliers, ça ne plaît à personne. » Personne ne va avoir envie d'acheter un produit sur l'apprentissage des verbes et des verbes prépositionnels. C'est juste du par cœur, des listes de verbes à apprendre, ça ne va pas le faire. Et tout le travail, ça a été de se dire « Ok, le vrai but de ces verbes prépositionnels, c'est d'apprendre à parler comme un vrai anglophone. » Donc on a transformé la formation qui n'était pas sexy, qui était un truc sur l'apprentissage des verbes, en un truc qui était sexy, désirable. Apprenez à parler comme un vrai anglophone en connaissant les vrais verbes et les vraies tournures de phrases que les anglophones utilisent dans la vie de tous les jours. Et sa formation, ça a été un carton, il en a vendu plusieurs centaines. Donc ça, c'est le premier exemple qui montre bien que l'angle d'attaque, c'est super important. En fait, c'est un peu comme un jeu d'encastrement. Vous voyez, les enfants, ils ont un jeu, les petits, souvent il y a une case en forme de triangle, une case en forme de carré, une case en forme de rond. Et bien, vous, votre travail, c'est de prendre votre produit et de le faire correspondre à une de ces cases. Ça, c'est l'attente de votre audience. Ça, c'est votre produit ou votre idée qui n'est pas forcément hyper sexy. Votre travail de marketing, c'est de le transformer de cette façon. Donc ça, c'est la première histoire pour illustrer l'importance de l'angle d'attaque. L'histoire suivante, c'est une histoire que j'ai lue sur une newsletter d'un Américain qui s'appelle Georges Ten, et c'est l'histoire d'un mec qui vend des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Vendre des panneaux solaires, ce n'est pas facile parce que c'est à peu près toujours les mêmes fournisseurs, c'est à peu près toujours le même prix de pose, c'est à peu près toujours le même prix au mètre carré. Et donc, il avait du mal, son client, à développer son affaire. Et un jour, il s'est dit, je vais essayer de rendre ça sexy, et il s'est mis à viser les gens qu'il y avait une piscine. Vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est quoi la logique ? En fait, ce vendeur de panneaux solaires, il était dans une région qui était plutôt marquée par les saisons, donc avec des étés plutôt chauds et des hivers beaucoup moins agréables. Donc les gens, ils pouvaient utiliser leur piscine que l'été. Et son idée, ça a été de dire, si vous avez une piscine, est-ce que ça vous dirait de vous baigner toute l'année, gratuitement ? En gros, chauffez votre piscine à l'année avec les panneaux solaires. Il a transformé un message pas sexy, je vends des panneaux solaires, en un truc qui est sexy, désirable, se baigner toute l'année, gratuitement, grâce aux panneaux solaires. Grâce aux économies d'énergie générées par les panneaux solaires, vous allez pouvoir vous baigner toute l'année dans votre piscine. Et en plus de ça, le fait de cibler les propriétaires de piscines, il ciblait des gens qui avaient plutôt des revenus importants. Donc, ça lui a permis d'exploser ses ventes en ciblant les bonnes personnes et en les abordant avec un angle d'attaque qui était sexy. Est-ce que ça vous dirait de vous baigner toute l'année dans votre piscine, gratuitement, sans que ça vous coûte une fortune en chauffage ? Bingo ! Troisième histoire, c'est un de mes clients en coaching, qui s'appelle Thierry, qui est copywriter, qui est copywriter débutant. Et il a fait une petite expérience toute simple, Thierry, c'est qu'il a vendu sa caravane. Donc, Thierry, il avait une caravane. Et donc, voici le test. Thierry, il a fait une annonce. Donc, il y avait l'annonce de Thierry et il y avait l'annonce de la femme de Thierry pour le même produit, la même caravane. D'accord ? La femme de Thierry, elle a fait une annonce classique. Vend, caravane, modèle machin truc, année machin truc, kilométrage machin truc, bon état, à venir voir sur la commune de machin truc en Bretagne. Donc, l'annonce très classique de la femme de Thierry. Et Thierry, il s'est dit, moi, je vais essayer d'amener un peu de copywriting, je vais essayer de rendre ma caravane un petit peu sexy. Et donc, j'ai son message parce qu'il me l'a envoyé par WhatsApp. Donc, merci Thierry. Je vais donc lire ton message et ton annonce. Donc, je vous montre que ce n'est pas du vent. Je vais juste cacher le nom de Thierry. Et je ne sais pas si on voit, enfin voilà, il m'a envoyé la photo de sa petite caravane et son texte. Donc, je vais vous lire le texte de Thierry. Hop, pardon. Je me prends les pieds dans mes fils. Alors, annonce caravane Estérel. Fini les grosses caravanes où à chaque coup de vent, mon cœur palpitait, où les côtes faisaient souffrir ma voiture, où la moindre manœuvre était très dangereuse. Très légère à tracter, 730 kg, le permis B suffit. Avec l'Estérel C39, la visibilité arrière est parfaite. De plus, vous avez la gratuité lors des péages. Aucun fait supplémentaire. Montage en moins de 10 minutes. Petite à l'extérieur, mais grande à l'intérieur. Couchage 4 personnes, 2 espaces repas, cuisinière de feu, évier, grande penderie, nombreux rangements. Ambiance nature, exotique, très chaleureux, modèle unique, changez d'air. Prenez un bol d'air iodé. Très bon état, prête à prendre la route pour vous créer des souvenirs inoubliables. Vacances économiques, proches de la nature et de la convivialité. Le camping d'autrefois, dans un confort cocooning. Cette petite maison vous permet de suivre le soleil, mais aussi de rester au sec en cas de gros orages. Fini les locations en dur, où nous sommes obligés de rester, malgré une météo déplorable. Un vent de liberté souffle. À vous la découverte de fabuleux paysages. Osez le changement pour découvrir de nouveaux horizons. Visibles à... Alors je vous avais dit, c'était en Bretagne. Non, c'était proche de Calais. Pardon, je me suis trompé. Et il a mis quelques photos. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Thierry ? Il a projeté son acheteur vers un futur. Voilà. Vous allez pouvoir visiter des paysages. S'il ne fait pas beau, vous pourrez changer. Et vous pourrez changer facilement parce que c'est une petite caravane facile à manipuler. Et donc il a levé plein d'objections. Et il a fait ce qu'on entend souvent en marketing. Il a vendu non pas des caractéristiques, mais un résultat. Sa femme, elle a vendu des caractéristiques. Nombre de kilomètres, années, état, prix. Lui, il a vendu un résultat qui est la liberté, qui est le tourisme, qui est la facilité. Ce qui est intéressant, c'est que la femme de Thierry, elle a eu zéro coup de fil. Thierry, il a eu six coups de fil. Il a été encore plus malin parce qu'il a joué sur l'effet rareté. À chaque fois que quelqu'un plaît, il disait, j'ai eu beaucoup d'appels, donc si elle vous intéresse, venez la voir. Et donc lui, il habite près de Calais, et les gens qui sont venus acheter sa caravane venaient de Bretagne. C'est pour ça qu'il y avait l'idée de Bretagne que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Là encore, trouver l'angle d'attaque permet de rendre quelque chose qui a priori n'est pas forcément sexy. Alors une caravane en bon état, mais un peu âgée, et il y en a des dizaines et des centaines et peut-être même des milliers à vendre sur les petites annonces en quelque chose de désirable. Donc quand vous voulez créer votre infoproduit, votre e-book, votre offre coaching, réfléchissez à ça. Partez toujours d'un angle d'attaque qui va être désirable. Alors vous allez me dire, bah ouais André, mais comment est-ce que je fais pour savoir si mon produit va être désirable ou pas ? Et là, je vais vous aider parce qu'en fait, il y a trois catégories de produits qui sont désirables. sexy pour vos audiences. Et si votre produit rentre dans une seule de ces catégories, c'est tout bon pour vous. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, la première catégorie de produits qui rentre, enfin qui est sexy désirable, c'est les produits, moi j'appelle ça dopamine, des produits qui vont faire un shoot de dopamine. La dopamine, c'est quoi ? La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est libéré dans votre corps. On appelle ça le neurotransmetteur du plaisir. C'est un neurotransmetteur qui se libère dans votre corps quand vous avez eu un rapport sexuel ou alors quand vous avez couru un marathon. C'est pour ça que les marathoniens adorent se faire mal parce que paradoxalement, ça libère de la dopamine. Donc en fait, ils se sentent super bien. C'est un neurotransmetteur qui se libère quand vous êtes étudiant et que vous avez votre diplôme ou quand vous êtes gourmand et que vous mangez du chocolat. Bref, quand vous avez ce shoot de plaisir. Si votre produit libère un shoot de dopamine, si votre idée libère un shoot de dopamine, c'est sexy, c'est désirable. Je vous donne un exemple. Ça pourrait être quelque chose comme comment avoir du charisme quand on n'a rien à dire. Voilà. Imaginez, vous êtes youtubeur ou blogueur sur les techniques de communication. Les gens, ils ne veulent pas apprendre une technique de communication. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas désirable. Moi, une technique de communication, ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi qui suis moche et qui n'ai rien à dire, j'aimerais bien apprendre à avoir du charisme. Et le produit, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être une série de fiches. Une fiche sur que dire quand on est invité à un mariage où on ne connaît personne. Une fiche sur que dire à la machine à café au travail. Une fiche sur que dire à une soirée entre amis où on est invité et on ne connaît personne. Comment apprendre justement à avoir ce côté charismatique en utilisant des techniques de communication. Ça, c'est du shoot de dopamine parce que moi qui suis solitaire, timide, renfroigné, distant, je vais enfin avoir le plaisir d'aller vers les autres, de me faire des amis. Shoot de dopamine. C'est ultra, ultra puissant. Il y a un autre classique. Si vous êtes dans l'IMO, ça pourrait être une formation sur devenir rentier avec l'IMO, avec l'immobilier. Et mieux que ça, sans apport. Vous voyez ? Parce que là, j'amène une petite différenciation supplémentaire. Je vais vous montrer comment devenir rentier dans l'immobilier même si vous n'avez pas d'apport. Donc évidemment, c'est un jeu de long terme. Mais imaginez-vous dans 10, 15, 20 ans quand vous aurez un parc d'appartement et que vous serez libéré du travail et que vous aurez l'indépendance financière. Voilà. Alors là, c'est shoot de dopamine à fond la caisse. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est la dopamine. Dopamine, je le mets ici. C'est en 1. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop haut. Non, c'est bon, ça passe à l'écran. Le deuxième produit, c'est le produit facilitateur. Facilitateur. Si vous faites un produit facilitateur, ça aussi, c'est désirable et les gens en ont envie. On le voit souvent dans les thématiques liées au sport. Vous avez une chaîne YouTube sur le basketball. C'est votre grande formation pour progresser au tir à 3 points en 60 jours. OK ? En mettant une date limite, c'est encore plus sexy. C'est, si vous êtes dans l'IMO, comment négocier votre achat avec l'agent immobilier, toutes les ficelles. Ça aussi, c'est super intéressant d'un point de vue facilitation. C'est comment perdre votre petit bide avant l'été en 8 semaines. D'accord ? C'est ce genre de choses. Le facilitateur. Et on voit bien qu'il y a un lien parce que perdre son petit bide avant l'été, il y a aussi le côté dopamine. OK ? Ma méthode vous permet de perdre votre bide facilement mais derrière, la dopamine, c'est à la plage, vous serez moins timide, vous allez attirer les regards, vous serez bien dans votre peau, vous allez passer un été d'enfer, ça va être génial. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la fin de la douleur. On veut tous que la douleur s'arrête. C'est aussi vieux que dans notre petite enfance quand on était bébé et on a commencé à avoir mal aux dents. Vous êtes bébé, vous ne savez pas comment vous exprimer, vous avez mal aux dents. Le premier truc que vous voulez, c'est que ça s'arrête. Donc vous criez jusqu'à ce qu'on vous aide. Bon. Donc c'est un truc qui est super ancré en nous, la fin de la douleur. Donc par exemple, si vous êtes dans la parentalité, n'apprenez pas aux gens à devenir des bons parents parce que ce n'est pas sexy, ce n'est pas désirable, tout le monde s'en fout. Par contre, stop à la crise d'ado, comment renouer le lien avec un adolescent difficile ? Ça, c'est de la fin de la douleur. Des fois, il y a des ados. Enfin, moi, j'ai vu des familles. Heureusement, ma fille, elle n'est pas comme ça. Mais il y a des familles où les gamins à 15, 16 ans, c'est des hurlements, quoi. C'est des cris, ils s'en vont, ils vont fuguer une journée, ils font des conneries et tout. Comment vous faites pour communiquer avec un ado qui est dans ce cadre-là ? Comment vous faites pour renouer du lien et retrouver une harmonie familiale ? Fin de la douleur. Hyper, hyper puissant. OK ? Donc ça, c'est les trois types de sujets qui vont vous aider à être sexy, efficace, désirable. Rappelez-vous, votre audience, ce n'est pas elle qui va changer. C'est à vous de changer pour votre audience. Donc c'est le jeu d'encastrement. Votre audience, elle attend soit un rond, soit un carré, soit un triangle, comme les jeux de bébés. Et vous, si vous avez une formation qui est comme ça, ça va passer nulle part. D'accord ? Donc votre travail, c'est de la marqueter avec un angle d'attaque, avec un sujet, une différenciation qui fait que ça sera soit un produit comme ça, un produit comme ça, un produit comme ça. Votre audience ne va pas changer pour vous. Le monde n'attend pas votre nouvelle formation. Les gens s'en fichent. C'est à vous de montrer aux gens que ça va leur provoquer un shoot de dopamine ou alors ça va leur faciliter la vie ou alors ça va mettre fin à une douleur. Ok ? Et comme on l'a vu avec la petite annonce de Thierry sur sa caravane, entre quelqu'un qui le fait bien, il y a six appels, quelqu'un qui le fait pas bien, il y a zéro appel. D'accord ? Donc c'est très important en termes de vente. L'autre truc qui est aussi important, c'est que votre formation, si vous voulez qu'elle se vende, elle soit sous forme d'un système. Un système, c'est quoi ? C'est un système par étapes à recopier. D'accord ? Si vous faites, par exemple, une formation sur comment progresser au tir à trois points au basketball, bébé, basketball, en 30 jours, voilà, comment devenir un meilleur tir à trois points au basketball en 30 jours, il faut que ce soit vendu sous la forme d'étapes. Un système simple à recopier. Moi, je le mets tout le temps dans mes pages de vente. Système simple à recopier, étape à suivre, tout est décomposé, j'ai mâché tout le travail. Il faut dire aux gens, voilà, vous allez acheter la formation, vous allez rentrer, vous allez atteindre l'étape 1. Donc là, c'est vous, vous êtes débutant, pas de problème, on a tous été débutants. Et puis, je vais vous amener tranquillement à l'étape 2, puis à l'étape 3, puis à l'étape 4, et puis à l'étape 5, vous serez un super tireur à 3 points ou en tout cas, un bien meilleur tireur à 3 points. C'est aussi simple que ça. Donc, mettez en avant dans vos pages de vente, dans vos promesses, dans les résultats de votre produit, que c'est pré-mâché, qu'il n'y a que les étapes à recopier, etc., etc., que tout est facile. Je continue sur les témoignages. Alors, il y a plein de gens qui disent, « Ah, c'est facile, toi, tu es sur Internet depuis longtemps, tu as des abonnés à ta chaîne, tu as des clients, tu as des témoignages, etc., etc. » Et j'en pense que sans témoignages, on ne peut pas vendre. Mais c'est faux. Moi, les témoignages, je ne les utilise quasiment pas. Par exemple, la plupart des témoignages qui sont affichés sur mon site, c'est juste des emails spontanés que j'ai reçus de clients. En plus de ça, les témoignages, finalement, à moins d'en avoir beaucoup, 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 ça ne joue pas vraiment. Parce que quand vous voyez sur une page de vente, Sylvain nous dit, « Ah là là, ça a changé ma vie, j'ai fait plus 30 % à 3 points, machin », vous ne savez pas qui est Sylvain. Donc, c'est juste l'avis d'un internaute. Et en plus de ça, c'est peut-être même un internaute que le blogueur a récompensé pour avoir son témoignage. Il lui a dit, « Mets-moi un petit témoignage et puis je te donnerai 50 % sur ma nouvelle formation. Ou je te donnerai un cours gratuit. » Donc, les gens, moi, je pense que les témoignages, ils s'en méfient. Ça marche, les témoignages. Effectivement, si vous en avez plein en vidéo, il y a un effet de masse et vous vous dire, « Waouh, si autant de gens ont atteint un résultat, c'est fantastique. » Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, si vous n'avez pas beaucoup de témoignages ? Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Moi, je n'utilise pas spécialement les témoignages. J'ai quelques pages de vente où j'ai mis les emails que j'avais reçus de façon spontanée de mes clients, et là, je vais vous raconter un lancement énorme que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui a été mon plus gros lancement. Donc, vous voyez, on continue toujours à apprendre où j'ai utilisé la preuve par l'exemple. La preuve par l'exemple, c'est génial parce que, en fait, vous prouvez à votre audience que votre formation marche. Donc, ils n'ont plus de doute. Mais pour que ça fonctionne, en fait, il faut le faire à l'envers. Et le mieux, c'est de le faire avec deux produits. Moi, ça a commencé quand je me suis dit, « J'ai bien envie d'écrire un e-book sur Traffic Mania. J'ai déjà écrit des e-books sur un autre de mes blogs il y a des années. Je sais que ça marche bien. Et j'ai bien envie d'écrire un e-book. » Et puis, bon, là, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et je me suis même dit, « J'ai même envie de faire mieux que ça. J'ai envie d'écrire mon e-book avec ChatGPT. » Et donc, je commence à faire mes tests et tout, puis je galère. ChatGPT, je trouve qu'il n'est pas bon sur du long contenu. Je me dis, « Ah putain, ça me saoule. Je n'y arrive pas. Je recommence une fois, deux fois, trois fois. Et je cherche et je cherche. Et vraiment, j'ai cherché longtemps. Je veux dire, j'ai même annulé un week-end en Espagne. Ma femme, elle avait réservé un week-end en Espagne à la mer avec les enfants. Moi, j'étais tellement à fond. J'ai dit, « Non, mais je n'y vais pas. » Donc, je suis resté à la maison comme un con avec mon chien pour essayer de trouver. Et puis, à force de trouver, mais ça m'a pris peut-être deux ou trois semaines, je trouve une méthode. Je trouve une méthode et là, je me rends compte que j'arrive à faire plus de 10 000 mots qualitatifs à l'heure. Je me dis, « Mais ce n'est pas possible. » Là, il y a un cours. Il faut que je crée une formation sur écrire un e-book avec ChatGPT. Et là, le projet, il prend vie dans ma tête et j'appelle ça le projet Inception parce que je me dis, je vais faire une grande formation qui va être le film de la création de la petite. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'écris mon e-book avec ChatGPT et c'est un e-book sur les techniques de persuasion et je le vends 5 euros. Donc, j'écris mon e-book mais au fur et à mesure que j'écris l'e-book, je collecte des preuves. Je fais des print-écrans avec les heures et le nombre de mots comme ça, les gens, ils ont la preuve de la vitesse. Je fais des print-écrans d'un échange que j'ai avec un pote à qui j'ai envoyé un extrait qui me dit « Si tu ne m'avais pas dit que c'était fait avec de l'IA, je ne l'aurais pas deviné. » Donc, voilà. Là aussi, j'ai une preuve encore un print-écran. Donc, je garde tous les éléments et puis donc, au fur et à mesure que j'écris l'e-book, en même temps, je crée ma formation. Et donc, j'arrive auprès de ma liste et le lundi, j'envoie un e-mail où je dis « J'ai écrit un e-book avec ChatGPT, il vaut 5 euros. Il liste 200 techniques de persuasion ou 180 techniques de persuasion. Cliquez ici pour le découvrir. » Donc, les gens, bam, je les envoie sur une page de vente et l'e-book, j'en vends des centaines. Évidemment, 5 euros. Et je ne parle à aucun moment que j'ai ma grande formation écrire avec un e-book avec ChatGPT qui arrive. Donc, voilà. Je fais ma petite campagne de vente sur 3 jours, je vends mon e-book à 5 euros. Après, une fois que j'ai fait ça, donc ça, c'est la phase 1, je passe en phase 2. J'envoie une série d'e-mails, donc 1, c'est l'e-book à 5 euros, je le vends. Je suis content, écoute, super cool. Phase 2, j'envoie une série d'e-mails et je dis aux gens « Vous avez vu l'e-book que j'ai vendu ? J'ai mis que 4 heures à le créer. » Alors, la méthode, j'ai mis des semaines à la trouver, mais une fois que je l'ai trouvé, l'e-book, j'ai mis 4 heures à le créer. Et preuve supplémentaire, j'ai même écrit un autre e-book sur une autre thématique pour vous prouver que c'est vrai. Et c'est vrai parce que dans ma formation, je crée un e-book sur le golf, sujet que je ne connais pas, pour prouver aux gens qu'on peut le faire vraiment sur plein de thématiques. Donc, j'envoie des e-mails et je dis aux gens « Voilà, j'ai mis que 4 heures à faire l'e-book avec ChatGPT. » Je sais que des fois, vous galérez. Moi, j'ai galéré au début à faire des contenus longs. Je n'étais pas content du niveau de qualité. Mais là, vous avez la preuve. Vous avez bien acheté mon e-book. Vous avez vu qu'il est bon. Et grâce au print écran que j'envoie pendant ma campagne e-mail, les gens voient les heures et le nombre de mots. Donc, ils voient bien la moyenne de vitesse que j'ai. Je crois que je suis même monté à 13 000 mots par heure. J'ai été tellement vite que j'ai dû ouvrir un deuxième compte chez OpenAI parce que je bloquais tout le temps le premier. Donc, je raconte tout ça en séquence e-mail. Et je leur dis « Vous savez quoi ? Tout ce savoir qui m'a permis de le faire en 4 heures, je l'ai mis dans une formation. Et cette formation, elle arrive dans 3 jours. Ça m'amène à la phase 3, la grande formation. Et celle-là, je la vends 300 euros. J'ai fait mon plus gros lancement. Pourquoi ? Parce que j'avais prouvé que ma formation marchait. avant de l'annoncer. J'ai proposé un petit résultat en phase 1. Ensuite, j'ai expliqué que ce résultat, je l'avais atteint facilement grâce à une méthode épreuve à l'appui. Et j'ai vendu cette méthode. Ça, ça vaut tous les témoignages du monde. J'ai fait un lancement absolument dément. OK ? Donc, si vous n'avez pas de témoignages et que ça vous intéresse, hyper bonne stratégie de vente. Le point suivant, le secret pour faire des ventes en ligne, la relation. Enfin, le secret, il n'y a rien de secret, j'en parle tout le temps. La relation à la liste. Il y a plein de gens qui se disent « Je vais aller acheter mon trafic avec de la pub Facebook ou YouTube ou autre. Je vais faire des emails automatisés. Et puis, à la fin, j'aurai plein de dollars. » Le problème, c'est que ça... Enfin, pas des dollars, des euros. Des euros. Le problème, c'est que ça, ça coûte des euros. Le problème, c'est que ça, ça coûte aussi des euros. Et le problème, c'est qu'en général, ici, les conversions, elles sont faibles. Donc, en général, on a une rentabilité qui est moyennasse. D'ailleurs, pourquoi la rentabilité est moyennasse ? Si vous gagnez trop d'argent, Facebook se dit qu'ils en perdent. Ils se disent qu'ils auraient pu vendre la campagne plus chère. Donc, moi, je suis persuadé que YouTube et Facebook vous vendent la pub à un prix juste pour que vous ayez la tête hors de l'eau comme ça. Pour que vous continuiez à mettre de la thune dans les algorithmes. Si c'est trop cher, vous coulez, c'est plus rentable. Mais si vous êtes là et que vous nagez bien, ils se disent « Je ne sais pas, je n'ai pas vendu assez cher mon mot-clé là. Je n'ai pas vendu assez cher la pub. Allez, on remonte le prix. Tiens, allez, vas-y, continue. » C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop cette stratégie. Mais ce qui est difficile dans cette stratégie, c'est que c'est super dur de vendre sans relation. Moi, j'ai reçu plein d'emails de ma liste de gens qui m'ont dit « J'ai acheté chez toi parce que j'ai vu tes vidéos, j'ai vu tes articles. Ça a matché. J'ai kiffé ton contenu, j'ai kiffé ta manière de faire. Tu ne fais pas de marketing de la frime. » Alors, je ne dis pas que ceux qui font du marketing de la frime m'ont tort. Mais moi, vous voyez, je préfère mettre en avant du contenu qui est utile. Et puis, j'ai des concurrents, ils préfèrent mettre en avant un style de vie. Et c'est leur preuve, en fait. Ils se disent « Regardez, comme je suis un bon businessman, j'ai une Rolex, j'ai une Lamborghini, j'habite à Dubaï, je ne paye pas d'impôts. » Et ça marche. Et il y a des gens qui aiment bien ça. D'accord, on a le droit. Mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas ça et qui veulent de l'utile. Ils viennent chez moi. Donc, le contenu gratuit, c'est ça, c'est ce qui permet de créer la relation. Et en général, les gens qui ne vendent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur le contenu gratuit. D'accord ? Comment est-ce qu'on fait ? Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je bossais dans l'industrie, j'avais bouffé une fois avec un commercial. Et moi, je suis un peu un introverti et tout. Moi, je bossais en production, en logistique. Donc, j'étais dans l'usine. Et lui, c'était un commercial, il était en dehors de l'usine. aux gens et tout. Moi, j'étais un peu timide, pas très à l'aise là-dessus. Je dis, mais comment tu es fait pour vendre ? Il me dit, et je m'en suis souvenu, donc je vous le dis parce que vous allez vous en souvenir aussi. Il me dit, c'est pas compliqué la vente. T'écoutes. T'écoutes. Tu lui poses quelques questions, t'écoutes. Si le mec, il te dit qu'il aime les bateaux, tu lui poses des questions sur les bateaux. Si le mec, il te dit qu'il aime le golf, tu lui poses des questions sur le golf. Si le mec, il te dit qu'il adore aller au resto, que c'est un gastronome, que la nourriture, c'est son truc, donc il aime la bonne bouffe, tu lui poses des questions sur la bonne bouffe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en créant une relation avec quelqu'un, en l'écoutant, en le considérant, on l'amène à la vente. Donc, il faut s'intéresser aux gens. Mais vous allez me dire, ouais, mais sur Internet, comment tu fais ? Tu n'es pas là à discuter avec les gens. Oui, mais vous pouvez utiliser la répétition. La répétition. Quand vous parlez régulièrement de ventes sur Internet, comme moi je le fais, de business en ligne, de réussite, vous amenez des gens qui sont intéressés par les ventes sur Internet, le business en ligne et la réussite. Quand vous parlez régulièrement de préparation mentale au golf dans vos contenus, vous amenez des gens qui sont intéressés par la préparation mentale au golf et derrière, vous pouvez proposer votre formation. Donc, plus vous allez être régulier, plus vous allez dire à votre client, hey, je suis là. Voici un nouveau conseil. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire du gratuit, de faire des vidéos YouTube intéressantes. Plus vous allez partager, plus les gens vont vous apprécier, et plus les gens vont vous apprécier, plus ils vont être attirés par vos produits. Surtout si les produits, vous les concevez, comme je vous l'ai expliqué en début de la vidéo. D'accord ? Donc, en général, quand on ne vend pas, c'est qu'on n'a pas fait le boulot sur le produit. Les gens, ils disent, je ne comprends pas, j'ai fait 10 vidéos YouTube, j'ai 500 abonnés, personne n'a acheté. Mais est-ce que c'est suffisant pour créer une relation à la liste ? Est-ce que tes vidéos YouTube, elles étaient vraiment si bonnes que ça ? Si vous faites peu de vidéos YouTube, vous avez le droit. Mais à ce moment-là, mémorable, d'accord ? Donc, ce travail de contenu, vous devez le faire. Vous devez soigner et peu importe où vous le faites, en fait. Mais vous devez le soigner. Si votre truc, c'est l'écrit et que vous voulez le faire sur un blog, c'est bien. Alors, ça, c'est des avantages et c'est inconvénients. Par exemple, vous n'avez pas la puissance des algorithmes d'une plateforme, comme sur YouTube ou si votre vidéo, les algorithmes l'aident bien, ils peuvent la pousser, quoi. Mais vous pouvez travailler le référencement. Il y a des gens qui créent du contenu uniquement sur des réseaux sociaux. Il y a un influenceur américain qui s'appelle Justin Welch. Il a commencé sur LinkedIn et ensuite, il a vendu sa formation pour apprendre à faire du LinkedIn. Et c'est que bien plus tard qu'il s'est mis à aborder d'autres médias. Il y a des gens qui ne font que du YouTube. Mais si vous ne faites pas le travail de contenu, vous ne pouvez pas vendre. J'avais un client coaching comme ça. Il cherchait tout le temps la combine. Et lui, son truc, c'était l'IA parce qu'il ne voulait pas travailler. Donc, il faisait des articles générés par l'IA. Mais comme il ne les faisait pas bien, ça se voyait que c'était écrit par l'IA et ce n'était pas des bons articles. Ou alors, il faisait des vidéos générées par l'IA et ce n'était pas des bonnes vidéos. Est-ce que vous, vous avez déjà eu envie d'acheter quelque chose avec une vidéo qui a été faite par l'IA ? Avec une voix automatisée, des images qui défilent derrière, avec la petite musique et tout ? Des fois, vous la regardez mais ça ne vous donne pas envie d'acheter. Par contre, quand il y a un être humain qui met ses tripes, qui met son cœur, qui est là pour vous aider, là, vous avez envie d'acheter. Donc, le contenu crée de la relation, la relation crée la confiance, crée la vente. Le contenu, c'est aussi une manière pour vous de montrer que vous êtes crédible, que vous savez de quoi vous parlez en expliquant les choses de votre thématique. Une fois qu'on a compris ça, ça nous amène au Personal Branding. Votre marque. C'est quoi le Personal Branding ? Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Le Personal Branding, c'est ce qu'on attend d'un produit. Par exemple, si je vous dis les voitures Porsche, dans votre tête, vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Vous savez que c'est des voitures qui sont très rapides, très chères et avec un très bon niveau de qualité. C'est l'image de marque de Porsche. Si quelqu'un me dit je roule en Porsche, je sais que c'est quelqu'un qui aime les voitures rapides. S'il aimait vraiment que le confort, il aurait peut-être pris une autre marque. Si je vous dis Harley Davidson, vous savez que ce n'est pas des motos de circuit. Vous savez que c'est des grosses motos de balade, un peu pour frimer, attirer le regard, avec un style de vie un peu à l'américaine. C'est leur image de marque. Comment on fait pour se faire une image de marque en ligne ? En fait, on répète. Et répétez ce que vous êtes. Là, je vais reprendre un slogan au McDo. Faites-le comme vous êtes. Répétez ce que vous êtes. Moi, par exemple, je suis un bon pédagogue. J'aime bien expliquer et je n'aime pas frimer parce que je vous l'ai dit, je suis un introverti. Donc, ok, j'ai une grande maison, j'ai un jardin de 7000 m², voilà, quand il fait beau, je vais à la mer et tout. Donc, j'ai une vie cool mais je le montre très peu en fait. Je le montre très très peu. Ce que j'aime moi, c'est expliquer. Donc, ma marque, c'est le gars qui explique. Les gens qui cherchent des explications, c'est mes clients. Il y en a d'autres, ils aiment rêver devant un style de vie. Ils vont voir mes concurrents qui mettent en avant le style et qui répètent qu'ils gagnent des millions, qu'ils ont des grosses bagnoles et machin et compagnie. Ok ? Il y a de la place pour tout le monde. Si vous êtes quelqu'un de drôle et que ça se transparaît dans vos contenus écrits ou vidéos, mettez-le en avant. Les gens, ils vont venir parce que vous êtes marrants, parce que vous êtes drôles, parce que vous les divertissez mais ça ne vous empêchera pas derrière de leur faire des ventes. Faites-le de façon répétée de façon à ce que ça devienne une marque. Ça devient une marque quand les gens se disent avant même d'avoir vu votre vidéo, ah, je sais ce que c'est le style de ce créateur de contenu. Là, on peut dire que vous avez une marque. C'est la répétition encore et encore d'un message fort, d'un style, d'une tonalité qui va le créer et qui va vous installer sur ce créneau. Alors, on continue. Une question qu'on me pose aussi souvent sur les ventes. André, est-ce qu'il faut faire de l'ouverture-fermeture versus la promo ? Ça, c'est le match. C'est toujours un dilemme ça pour les infopreneurs. Est-ce qu'il faut faire l'ouverture-fermeture ? Moi, je vous explique un peu. J'ai fait les deux, donc je peux vous en parler. Depuis 2013, j'ai testé un peu toutes les méthodes de vente. Déjà, ce qu'il faut éviter, c'est de toujours laisser une formation ouverte, disponible, parce que c'est rare que les gens l'achètent d'eux-mêmes. Les gens, ils procrastinent généralement. Donc, s'ils n'ont pas une raison d'acheter tout de suite et qu'ils se disent « plus tard, plus tard, c'est jamais ». Donc, en fait, vous avez deux façons de leur donner une raison d'acheter tout de suite. C'est soit je referme les portes. Donc, le prix de la formation, c'est 100 et je referme les portes pendant, je ne sais pas, moi, 6 mois. Donc, acheter tout de suite. Sinon, après, vous ne pourrez pas, avant longtemps. Soit, la formation, elle va aller à 100, mais elle est à 50. Et ensuite, je remets le prix à 100. Donc, acheter tout de suite. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Moi, je vais vous dire pourquoi je préfère ce système. J'ai essayé ça. Quand vous vendez à 50 euros au lieu de 100 pendant trois jours, les gens le remarquent très vite que vous faites sans arrêt des promos, que vous êtes Mister Promo. Donc, les gens, ils n'achètent jamais au prix normal. Jamais. Parce qu'ils savent que dans un mois, que dans deux mois, que dans trois mois, de toute façon, il y aura une promo. Donc, ils n'achètent pas. Ils ne sont pas bêtes, les gens. Donc, en fait, c'est comme si vous refermiez les portes. Sauf que, du coup, vous vendez moins cher. Et en général, ce n'est pas forcément intéressant au niveau chiffre d'affaires. Et puis, à force de devenir Mister Promo, vous vous décrédibilisez. Ces prix, ils ne veulent rien dire. Attends, il dit que ça vaut 500, il le vend 200 et dans six mois, il va le vendre 20 euros. OK. Ça veut dire que si vous êtes dans ce schéma-là, OK, vous ferez des ventes, mais ça veut dire que vous êtes obligés de recréer de la nouveauté non-stop. Si vous n'êtes pas dans une thématique où vous ne pouvez pas recréer de la nouveauté non-stop, c'est compliqué de tenir ce schéma pendant longtemps. Et quand on commence comme ça, souvent, on est prisonnier. Les gens, ils se disent « Ah ouais, mais je n'arrive pas à vendre si je ne fais pas de promo. » Ben ouais, tu as mis le doigt dedans, tu es un peu piégé. Moi, j'ai retesté les promos il y a un mois ou deux mois et tout ce que je vous ai dit, ça s'est reconfirmé. Donc, je suis revenu au bon vieux système que j'utilise depuis des années qui marchent très bien. C'est le prix, c'est le prix. Vous l'achetez maintenant, ok, ben sinon, vous devrez attendre. Et au moins, je ne décrédibilise pas mon offre et au moins, et en plus, je devrais dire, quand je veux faire une promo, quand je veux faire un Black Friday ou quand je veux faire, je ne sais pas, c'est mon anniversaire et je veux faire une promo, ça signifie quelque chose. Les gens se disent « Ah ouais, lui, quand il baisse les prix, ce n'est pas souvent. Donc là, il faut y aller quoi. Et là, je fais des ventes, c'est juste de la folie furieuse. Et je ne suis pas obligé de renouveler mon catalogue avec des formations chaque semaine, le truc qui est juste épuisant et qui se fait au détriment de la qualité. Vous ne pouvez pas faire une formation chaque semaine et que ce soit une bonne formation. Enfin, moi, je ne crois pas. Ok ? Donc, attention. Mais les deux marchent. Mais la promo permanente, c'est un peu une drogue dure. C'est très dur, très dur de s'en passer et c'est un système qui vous enferme et qui a ses mauvais côtés. Maintenant, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie en faisant de la promo. Mais ce qui marche pour eux, marche pour eux. Est-ce que ça marchera pour vous dans votre thématique ? Réfléchissez bien. Ça nous amène à nos points suivants qui est les prix. Alors, les prix, c'est toujours le sujet qui interpelle les infopreneurs. Il y a déjà un truc qui me fait rire, c'est la légende du prix en 7. Alors, c'est un truc qui est super intéressant. Moi, si vous avez des infos, mettez-les-moi en commentaire. La légende du prix en 7, un jour, quelque part, aux États-Unis, probablement, il y a un mec qui a dû écrire un article en disant « Les prix en 7 convertissent mieux ». Je n'ai jamais lu cet article. Je ne sais pas sur quoi il repose. Je ne sais pas quelles sont les données statistiques qui étayent cela. Je n'ai jamais trouvé. Si vous avez une source qui me prouve que vendre à 17 euros, c'est mieux que vendre à 19 euros, je suis preneur. Parce que c'est marrant quand même. Quand moi, je vais au supermarché avec des gens qui font des milliards de ventes chaque année, des milliards, les prix en général, ils sont à 9. C'est plutôt 9,90 euros que 7 euros. Quand vous voulez acheter une télé, c'est plutôt 299 euros que 297 euros. Et ça, c'est des gens qui réfléchissent à la question parce qu'ils font tellement de volume, ça fait des grosses différences à la fin de l'année. Donc, le prix en 7, je ne sais pas, un jour, il y a quelqu'un qui a pondu ça, ça s'est répandu sur Internet et depuis, tous les infopreneurs, ils pensent que s'ils ne font pas un prix en 7, ils vont faire faillite. Et ce n'est pas logique. Moi, je ne fais pas de prix en 7. J'ai des formations à 294, j'en ai à 199. Je prends même un malin plaisir à ne pas faire de prix en 7. Ça n'a aucun impact. Et je vais vous dire, il vaut mieux vendre un e-book à 29 qu'à 27. Vous ferez plus d'argent. Parce que dans cette gamme de prix, là, vous allez en vendre peut-être, je ne sais pas, 150 à 2 euros de différence, vous allez en vendre 150 aussi. Sauf que là, vous gagnez plus d'argent à la fin. Donc, je ne vois pas pourquoi on se priverait d'aller plutôt vers du 9 que sur du 7. Autre chose, si votre prix est bas, c'est un argument de vente, dites-le tout de suite. Vous voyez, moi, quand j'ai vendu mon e-book sur les techniques de persuasion à 5 euros, dans le premier e-mail, j'ai dit « J'ai écrit un e-book avec ChatGPT. » C'était mon titre. C'est hyper attractif comme titre. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à rédiger les titres, si vous vous abonnez à ma newsletter, vous recevez un guide complet sur l'écriture des titres. Le lien, il est dans la description. Voilà, inscrivez-vous à ma newsletter parce qu'en plus de ça, j'envoie des conseils exclusifs par e-mail. Et en plus de ça, vous recevez une formation copywriting qui va vous aider à améliorer vos pages de vente. Donc, je dis, j'écris un e-book avec ChatGPT. D'ailleurs, ça, c'est une technique de persuasion. Ça s'appelle la technique de la révélation de faiblesse. Je dis direct aux gens « Ouais, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'intelligence artificielle. » En le disant tout de suite, on ne m'en fait pas le reproche. C'est comme un gamin qui casse le carreau de la maison en jouant au foot. S'il essaye de cacher ça à ses parents, c'est là qu'ils se font engueuler. S'il va tout de suite voir ses parents en disant « Écoute, je suis désolé, on jouait bien, le ballon m'a échappé, j'ai cassé le carreau, vraiment, je m'excuse. » Il se fait moins engueuler. C'est la technique de la révélation de défaut. J'avais dit de faiblesse, technique de révélation de défaut. Donc, j'ai écrit un e-book avec ChatGPT, ce qui est une technique de persuasion. Mais donc, je l'explique, machin, machin, et là, j'ai dit « Et en plus, l'e-book, il ne vaut que 5 euros. » Je le dis direct dans le mail. Ben ouais, un prix bas comme ça, un document trafic mania à 5 euros, c'était la première fois. Donc, argument de vente. Les gens, ils ont cliqué en masse sur le lien, ils ont été achetés. Si votre produit, il a un faible prix, le faible prix, c'est un argument de vente. Donc, dites-le tout de suite. Mais si vous vendez un truc qui est plus cher, je dirais au-dessus de 30 euros, ne le dites pas. Envoyez les gens vers la page de vente. Vous avez l'email. Tac. Votre email renvoie vers une page de vente. La page de vente, elle explique tout le produit. Et, à la fin, vous dites, ben, c'est, je ne sais pas moi, 79 euros. 399 euros. 3000 euros. Ok ? 77 euros, pour faire plaisir au gang du 7. Quand le prix est élevé, il faut expliquer ce que c'est. C'est le rôle de la page de vente, de convaincre. Si ça vaut 1000 euros et que vous le mettez dans le premier email, vous êtes mort, quoi. Vous voyez ? Avant d'annoncer un prix pareil, les gens, il faut qu'ils sachent un peu ce que c'est, les problèmes que ça résout, est-ce que ça va marcher pour eux ? Il y a un travail à faire. Les prix aussi. Alors, là, moi, je vais être à contre-courant. Moi, au début, je vous dis, faites des prix bas. Faites des prix bas. Il y a beaucoup de gens qui disent, exemple typique. Oui, alors, c'est des emails que je reçois. André, j'ai un blog sur la parentalité, j'ai 7000 abonnés, j'ai lancé ma formation, j'en ai vendu qu'une, je suis hyper déçu, comment je peux en vivre ? Je lui dis, ouais, c'est vrai, 7000 abonnés. Donc, dans ma tête, je me dis, OK, 7000 abonnés, le contenu, il doit être bon, quoi. Si les gens, ils s'abonnent, autant, c'est que ça doit être pas mal. Je lui dis, c'est quoi ton produit ? C'est une formation sur comment devenir un meilleur parent pour 299 euros. Eh, on est en France, les Français, c'est des gens, alors, là, je vais pas être très politiquement correct, mais les Français, ils ont l'impression que c'est un peuple riche, mais c'est pas un peuple riche. Le Français moyen, il est bien plus pauvre que l'Américain, moyen. Le Français moyen, il est bien plus pauvre que le Suisse, moyen. Il est même bien plus pauvre que le Néerlandais ou l'Allemand ou le Finlandais, moyen. C'était pas forcément le cas il y a quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, c'est le cas. Pour beaucoup de gens, 299 euros, c'est une somme énorme, énorme. Et les gens, ils font des arbitrages. C'est-à-dire que si, dans la famille, vu que c'était un bloc parentalité, c'est la crise avec l'ado, machin, que tout le monde s'engueule et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? Ok, on est un pays où les salaires sont pas très élevés, mais il y a encore un système de santé. Les gens, ils vont aller voir le psy, le pédopsy, et tout ça, c'est remboursé, sécu, mutuel, plus ou moins remboursé, mais grosso modo, on a ce réflexe-là en France. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, si vous voulez aller voir un psy, souvent, c'est de votre poche, à moins que votre assurance privée le prévoit, mais c'est pas le cas de toutes les assurances privées. Donc, les gens sont prêts à payer, et ils vont payer cher. Mais, un, ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous, et deux, les Américains, ils ont un rapport à la dépense qui est complètement différent. Quand on va aux États-Unis, c'est un pays de consommation. Il y a plein d'endroits aux États-Unis où la seule chose qu'on fait, c'est aller au centre commercial. C'est comme quand vous êtes à Dubaï. Le seul truc un peu intéressant à faire, une fois que vous êtes sortis du centre et des gratte-ciels, c'est le centre commercial. Sinon, c'est pas foufou. Donc, faites gaffe, les prix américains, c'est pas forcément les prix francophones. Les gens vont faire des arbitrages. Les gens vont se dire « Pour 299 euros, je pourrais aller chez le psy, et puis on pourrait peut-être aussi se faire une sortie familiale, on pourrait peut-être aller passer un week-end à la mer. » D'accord ? Donc, faites gaffe. Il vaut mieux partir avec des prix qui sont bas et avoir le plaisir de faire des ventes. Vous serez plus heureux en vendant 10 trucs à 29 euros qu'en en vendant un à 290. Je vous assure. En plus, ça, là, ça, c'est fragile parce que vous pouvez en faire un comme vous pouvez en faire zéro. Et là, c'est la tête à toto, c'est zéro euro. Alors que là, vous pouvez peut-être en vendre neuf comme vous pouvez en vendre douze. Les prix, on peut toujours les augmenter. Au début, commencez, vous n'êtes pas forcément très connu. Vous êtes un peu le nouveau venu dans la thématique, que vous n'avez pas encore une énorme réputation. Commencez bas et puis vous verrez plus tard. Si en mettant à 29 euros, vous voyez que ça cartonne, qu'est-ce qui vous empêche de rajouter des modules, des bonus, une option coaching ou que sais-je encore et la fois d'après de le vendre plus cher. Vous verrez bien. Il vaut mieux partir bas et avoir le plaisir de faire des ventes et garder la motivation que de s'enflammer et de rien vendre et de pleurer. Parce que le produit à 299, une fois qu'il a été vendu à ce prix-là, c'est compliqué la fois d'après de dire « Ah ben non, mais en fait, c'est 79. » Les gens qui l'ont payé ce prix-là, ils vont se dire « Vous rigolez ou quoi ? C'est pas possible. » Ok ? Donc, allez-y mollo sur les prix. En plus de ça, avec les prix bas, on peut gagner beaucoup d'argent. Mon premier business en ligne qui a fonctionné, donc moi, j'ai été licencié en 2013. Quand j'ai été licencié en 2013, j'avais un petit blog sur le tir sportif et j'avais une liste d'inscrits parce que je bloguais un peu en amateur. Et donc, je l'ai monétisé à l'été 2013. J'ai perdu mon boulot en juin. Donc, juin, juillet, août, j'ai travaillé à l'écriture de mon e-book qui est de ma première formation et l'e-book. Alors, j'étais débutant donc j'ai mis un prix en 7. Vu que tout le monde mettait un prix en 7, je me suis dit il doit y avoir un truc magique avec le prix en 7. Et mon e-book, je crois que je l'ai lancé, je devais être à 7, je crois. Puis après, j'ai fait 17 et puis après, je l'ai mis à 27. Alors, là où j'ai gagné le plus d'argent, c'est 27, mais au moins à 7, j'en ai vendu plein et j'ai eu le plaisir de faire des ventes. Et aujourd'hui encore, cet e-book à 27, quand je regarde toutes mes formations sur ce blog-là et que je regarde celles qui ont fait le chiffre d'affaires maximal, ils ont été en position 3 ou 4. Donc, les gens, ils mettent toujours les petits produits à petit prix de côté, mais ça marche bien. On peut faire du volume. On peut faire du volume. Ça marche aussi. OK ? Donc, allez-y mollo, étoffez votre catalogue, allez-y progressivement. Voilà, c'est comme quand on veut se baigner. On met d'abord le doigt de pied dans l'eau pour prendre la température et puis après, on avise. Mais si vous partez direct avec des prix trop élevés parce que vous avez vu qu'aux États-Unis, machin truc, ou alors tel webmarketer vend une formation à 1 500 euros, donc moi, je dois pouvoir aussi. Et puis dans sa tête, on fait des calculs. Si j'en vendis, je me fais 15 000 euros quand on est salarié. C'est des sommes qui sont folles. Et on y va, on est trop cher et on vend zéro. Et on est dégoûté parce qu'on a bossé comme un taré pour rien. Donc, tranquille. Parce qu'il y a plein de stratégies aussi qui vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires. Par exemple, il y a les upsells. Alors, des fois, je dis upsell quand il faut dire cross-sell ou je dis cross-sell quand il faut dire upsell. Donc, désolé pour les puristes, je fais souvent l'erreur, mais je vais dire upsell parce que c'est ce que je dis le plus facilement. C'est quoi ? C'est, vous vendez votre formation à 99. Donc, il y a une page de vente. Quand les gens cliquent sur la page de vente, ils arrivent sur un formulaire de commande. Là, ils vont mettre leur email, leur numéro de carte, etc. Et bien, en bas du formulaire de commande, qu'est-ce que vous faites ? Vous rajoutez un petit champ et pour X euros de plus, vous pouvez avoir la formation nanananana. Moi, quand je le fais, et je ne le fais pas assez souvent, mais je l'ai fait là avec mon truc d'e-book écrit avec ChatGPT. J'ai commencé donc par vendre mon machin à 5 euros, mon e-book à 5 euros. Ensuite, j'ai amené les preuves pour dire que cet e-book à 5 euros, je ne l'avais fait qu'en 4 heures. Et après, j'ai vendu la formation pour écrire un e-book en 4 heures. La preuve par l'exemple. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de ça, donc là, j'avais mon formulaire de commande pour la formation qui s'appelle Flashbook à 300 euros. Et en bas, j'avais rajouté acheter ma formation Amazon KDP à moitié prix. Amazon KDP, c'est la plateforme de vente d'Amazon. Oui, parce que vous écrivez un e-book, peut-être que vous avez envie de le vendre sur Amazon. Et donc, c'est Kindle Direct Publishing, c'est la plateforme de vente directe d'Amazon Kindle. C'est pour vendre vos propres bouquins en auto-édition. Et j'ai une formation sur le sujet. Donc, je me suis dit, mais je vais la rajouter en upsell à moitié prix. Donc, elle devait être à 249. Donc, je l'ai fait à moitié prix, donc 120 et des poussières. Eh bien, j'ai fait 15% du chiffre d'affaires rien qu'avec ça. Donc, il faut y penser aussi à ça. Si vous avez un produit, une gamme large, vous pouvez rajouter des upsells. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur des trucs chers. Ça peut être un upsell, une mini formation à 10 euros. Si vous avez une formation au début, vous ne savez pas trop où vous y allez à 29 euros parce que vous avez des doutes, rien ne vous empêche de rajouter un upsell à 19. Là, déjà, vous arrivez à 30 plus 20, vous arrivez à 48 euros. OK ? Là, vous commencez déjà à pouvoir faire des chiffres d'affaires qui sont intéressants. Alors là, j'ai parlé des petits prix, mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les gros prix. Comment est-ce qu'on vend les gros prix ? Comment on vend cher ? Alors déjà, pour vendre cher, il faut, selon moi, sortir du scope un faux produit. Pour vendre cher, il faut rajouter de l'accompagnement, donc du coaching. Stan Leloup, il appelle ça, comment il dit lui ? Hybride. Bon, moi je dis formation plus coaching. Ça marche très bien. Si vous voulez vendre une offre coaching, ça marche très bien. Les gens aiment les coachings. Après, faites attention au prix du coaching dans votre thématique. OK ? Encore une fois, si vous êtes sur faire du VTT, les gens, ils seront peut-être intéressés pour faire un coaching, pour faire une journée avec vous, mais ils ne vont pas dépenser 3 000 euros parce qu'à 3 000 euros, ils vont s'acheter le nouveau VTT en carbone. Donc, faites attention au prix quand même. Ça dépend des thématiques. Ça dépend du coaching, de la longueur, du niveau d'accompagnement. Moi, quand je coach des gens, ils ont accès à mon WhatsApp. Je suis joignable 7 jours sur 7. Donc là, pendant que j'enregistre, je sais que je reçois des messages WhatsApp, je vais y répondre après, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que ça coûte cher parce que c'est un accompagnement sur un an et les gens me joignent quand ils veulent. Donc, je peux répondre à toutes leurs questions. Donc, ça peut valoir cher. Mais comme c'est cher, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? C'est normal, ils hésitent. Donc, ok, vous avez bien fait le boulot, c'est sexy, c'est désirable, belle page de vente, vous avez créé du contenu, vous avez une communauté qui vous aime, vous avez fait une grande page de vente qui explique votre offre coaching, c'est merveilleux. Et en bas, il y a un bouton et c'est 3 000 euros. C'est énorme comme somme. C'est énorme comme somme. Pour beaucoup de gens, c'est bien plus qu'un mois de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, les gens hésitent et c'est humain. Comment on fait pour vendre ça ? Il y a un truc qui est tout simple. Il y a un truc qui est tout simple, c'est de parler aux gens. Quand on hésite, il faut discuter. Donc, quand vous envoyez vos emails qui renvoient vers votre page de vente à 3 000 euros, en postscriptum, vous écrivez un truc tout simple. Si vous avez la moindre question sur cette offre, répondez à cet email, laissez-moi votre numéro et je vous rappelle. Moi, je le fais, ça marche super bien. Donc, vous écrivez ça. Les gens reçoivent l'email et ils se disent « Ouais, ça m'intéresse son coaching, mais j'aimerais bien en parler avec lui quand même. Avant de sortir 3 000 euros, je veux savoir où je vais. Je veux voir si le gars il est un peu sérieux et tout. » les gens, moi, ils me répondent. Ils me disent « Ouais, je suis intéressé est-ce que tu peux m'appeler au 06 ? » machin, 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 machin. Moi, je les rappelle dans la journée. Quand vous faites ça, il faut être réactif. Si vous les rappelez 3 jours après, ça fait charlot. Donc, il faut les rappeler dans la journée. Donc, je les rappelle le soir ou même dans la demi-journée. Et là, comment je fais ? J'écoute. Et je commence toujours mon coup de téléphone par cette question. « Où est-ce que tu en es sur Internet ? Quel est ton projet ? Raconte-moi. Raconte. Je fais de l'écoute active. Les gens hésitent. Il faut bien que je sache où est-ce qu'ils en sont, débutants, pas débutants, quelle thématique, quel niveau d'expertise. Moi, ça me donne déjà des éléments. Donc, je peux déjà les rassurer. Donc, j'utilise le raconte et après, j'utilise le c'est-à-dire. Le c'est-à-dire, c'est une formule de persuasion, enfin, pas de persuasion, c'est une manière de communiquer qui est très efficace parce que ça invite votre interlocuteur à clarifier. Par exemple, si les gens vous disent « J'hésite. » Je dis « C'est-à-dire ? » Et là, il va me donner une information. Peut-être qu'il ne va pas me dire « C'est trop cher. » Mais peut-être qu'il va me dire « Je ne sais pas si j'ai le temps. » Moi, je prends une information. « J'hésite. » C'est-à-dire « Qu'est-ce qui te bloque ? » « Je ne sais pas si j'ai le temps. » Ok, mais ce n'est pas un problème. Si tu n'as pas le temps, le coaching, on le fait à ton rythme. Si tu as le temps, on se fait une session par mois et tu avances. Si tu n'as pas le temps, on se fait une session tous les trois mois. De toute façon, entre les deux, je suis joignable par WhatsApp. On le fait à ton rythme. Objection levée. Vous voyez ? Donc, l'écoute active, c'est vraiment le moyen le plus simple de vendre des prestations qui sont chères. Et vous pouvez le faire même sur des formations assez chères pour votre thématique. Par exemple, si vous êtes dans la parentalité et que vous n'avez pas fait comment être un bon parent parce que ce n'est pas sexy, mais vous avez fait un truc genre « Stop aux crises d'ado qui vous pourrissent la vie » et que vous vendez ça à 199 euros, qu'est-ce qui vous empêche en post-cryptum de dire à votre liste « Laissez-moi votre numéro » et on en parle. les gens vont vous appeler et ils vont se confier un peu. « Ouais, ma fille, depuis qu'elle a 16-17 ans, c'est compliqué. Ou mon fils, il fait des conneries. On ne sait pas trop comment lui parler. Comment est-ce que tu peux nous aider ? » Et là, ils vont se dire « Ah, ok, finalement, 199, ce n'est pas si cher pour tout ce que ça va nous amener. Et boum, vous faites la vente. Honnêtement, si vous passez 10 coups de fil, vous faites 2000 euros. Ça vaut quand même le coup de se casser un peu la nénette. Voilà. Donc ça, c'est pour vendre les produits chers. Entrez en contact avec vos clients. Parlez-leur. Ok ? Ensuite, et ce sera le dernier point, je pense qu'on est pas mal, l'importance de la FAQ. La foire aux questions en bas des pages de vente. Vous, vous êtes infopreneur, donc vous avez l'habitude d'acheter des cours en ligne. Vous savez que vous allez mettre votre numéro de carte bleue, que la formation va arriver sur votre boîte mail et qu'après, on invent guingant. Vous écoutez le cours et vous l'appliquez. Mais il y a plein de thématiques où pour qui les gens, c'est absolument pas naturel. J'avais créé une chaîne YouTube sur le judo quand je faisais du judo à Lyon, donc il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne suis plus sur ce projet, mais au début, j'y étais. Ça s'appelle Dojo en ligne. Le judoka, il n'a pas forcément l'habitude d'acheter une formation en ligne sur le judo. Donc dans nos formations, on mettait toujours une grande FAQ. Il faut répondre aux questions que les gens se posent. Les questions, c'est si j'achète, qu'est-ce qui se passe ? Il faut leur dire après le paiement sécurisé, vous recevez par email vos liens de connexion et vous pouvez commencer la formation. Je ne suis pas expert en informatique. Est-ce que c'est un problème ? Non, absolument pas. C'est très simple. Et si vous avez la moindre question, envoyez un email à nanana et nous vous répondrons. Je suis débutant, la formation est-elle adaptée ? J'ai un niveau avancé, la formation est-elle adaptée ? Etc. Répondez aux questions basiques que les gens se posent. C'est super important dans bien des thématiques. Les gens n'ont pas encore systématiquement l'habitude d'acheter des cours en ligne. Voilà. Ok, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu et surtout vous sera utile. Inscrivez-vous à la newsletter de Traffic Mania en cliquant sur le lien qui est dans la description. Vous recevrez un guide gratuit sur le copywriting, une formation gratuite sur le copywriting et par email, mes offres mais aussi plein de conseils très utiles réservés uniquement aux membres. Il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé dans cette longue vidéo, c'est l'emailing. Allez voir en cliquant sur la vignette qui est en train d'apparaître ma longue vidéo sur l'emailing. Je suis certain que vous pourrez apprendre plein de nouvelles choses. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao !